bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne on va faire de l'acide de poisson comme vous l'avez vu dans les autres vidéos précédentes je vais souvent à la pêche en mer je prends souvent du poisson j'en mange aussitôt mais je mange jamais tout donc ce que je fais je le congèle et là maintenant mon congélateur il commence à être plein la gueule les amis donc là il est temps quand même de le vider un petit peu parce qu'il est explosé donc j'ai décongelé le poisson que j'ai pêché et maintenant on va le faire en dessous et après on va le stériliser donc on va commencer par découper le poisson donc voilà les amis ça c'est des cons que j'ai pêché dernièrement que j'ai congelé et là on va faire cuire tous les poissons pour les faire en soupe j'ai plusieurs sortes de poissons je les coupe en morceaux pour ça aille plus vite à cuire donc voilà je vais pas vous citer toutes les sortes de poissons parce qu'il y en a quand même pas mal il y a du poisson de roche et d'autres différents poissons naturellement quand j'ai pêché mes poissons je les ai écaillés et vidés je les ai pas congelés avec la tripaille et tout ce qui est là dedans donc là j'enlève la peau parce que la peau on va pas la manger hein on va éviter quand même même si le tout va être mixé j'aime bien manger quand même de la chair dans ma soupe j'ai pas pris le couteau adapté mais ça y va très bien normalement pour enlever la peau comme ça on prend un filet de sol un filet de sol pour bien épouser la forme de la peau voilà ça va déjà mieux avec le matériel adapté voilà je vais mieux voir derrière voilà alors ça peut paraître simple comme je fais mais c'est un coup de main les amis hein on fait pas ça du jour au lendemain hein je rappelle que j'ai déjà travaillé en cuisine donc naturellement le le coup de main je je l'ai quoi voilà je vais voir hein voilà voilà donc voilà les amis mon poisson est prêt donc j'ai rajouté aussi du poisson que j'avais acheté aux poissonniers du saumon j'ai rajouté j'ai rajouté du poisson blanc voilà j'ai également préparé ma mise en place avec mes tomates de l'huile d'olive des herbes aromatiques un tout petit peu de piment du poro des oignons des cavottes et donc mon poisson qui est prêt donc maintenant que tout est prêt on va pouvoir passer à la phase suivante qui est la cuisson on y va donc voilà je mets le feu j'ouvre tous les j'ouvre tous les feux pour ça y est plus vite je remets la gamelle je mets un peu d'huile d'olive voilà voilà on va y mettre un peu de beurre voilà une fois que ça c'est fait j'y mets mes oignons j'y mets mes poireaux j'y mets mes carottes et ensuite j'y mets mon poisson je baisse un toile mon feu faut que ça cuit que ça mijote mais pas que ça crame je rajoute de l'eau et je laisse mijoter on n'hésite pas à brasser régulièrement pour que le poisson cuise uniformément donc voilà les amis j'y ai ajouté les tomates du jardin j'en ai eu quand même pas mal cette année et c'est pas fini j'y ai ajouté aussi le thym le laurier le piment de cayenne que j'ai fait pousser dans mon jardin et vous inquiétez pas pour le reste on verra ça dans les étapes suivantes le bout de peau qui peut rester et les arrêtes tout cela sera mixé comme ça se fait couramment même dans l'eau du ciel c'est pareil et c'est même encore pire parce qu'il laisse la tête il laisse tout donc moi j'ai pas laissé les têtes il sera mixé et ensuite filtré avec un tamis très fin donc ça on verra ça dans l'étape suivante c'est mijoté encore un petit peu donc voilà les amis ça fait maintenant plus de deux heures que c'est sur le feu que ça bouille à gros bouillon donc on peut voir que là c'est bon là le poisson il est cuit là il se détache bien des arrêtes et tout tout est bien cuit donc maintenant on va couper le feu le feu est à présent coupé on va laisser refroidir et on va mixer tout ça et filtrer pour mettre en bocaux et stériliser donc voilà les amis on se retrouve maintenant on va mixer la soupe donc pour ça j'ai déjà commencé un peu j'ai pris de l'avance parce que les amis il y a pour deux heures on va pas faire deux heures de vidéo donc j'ai pris de l'avance donc là j'ai mon blender vous voyez la bassine elle a bien diminué donc là je prends c'est pas compliqué dans mon blender c'est un petit blender voilà c'est pas un truc de pro c'est bon hein mais ça y va donc j'en mets pas trop dedans non plus parce que ça va chier partout après voilà je pense aller en mettre le truc là ah il a du mal le coco donc après je vide dedans c'est pas encore de la soupe les amis je filtre un maximum pour sortir le maximum de bon jus quoi vous voyez tout ce que je fais c'est c'est artisanal hein c'est pas... quand vous allez voir toutes les étapes que je passe et tout ça vous allez vous dire que je me fais chier la bite mais bon euh... il faut au moins ça pour faire la bonne soupe hein voilà donc là j'ai récupéré un peu de soupe et là je la verse dedans et ça les amis ça va pas la poubelle hein il y a encore des choses à tirer là dedans il y a encore du bon jus à sortir donc euh... voilà on gaspille pas on le met là dedans vous allez voir après on recommence l'étape jusqu'à la fin de la gamelle avec le blender il faut faire attention que c'est bien sur zéro parce qu'autrement alors là ça... ça gifle de partout là on peut voir là ça fait... ça fait une pâte hein normalement c'est vraiment une pâte euh... on sort le maximum de jus de là dedans moi je sais ce que j'ai mis dedans vous achetez une soupe de poisson chez les industriels dans les grandes surfaces je citerai pas de nom mais... bon vous les connaissez tous les grandes surfaces on y va tous hein on va faire de nos courses acheter les cibles PQ hein donc euh... vous achetez de la soupe de poisson là-bas vous savez pas ce qu'il y a dedans vous avez de la tripaille vous avez la tête vous avez les boyaux vous avez tout ce que vous voulez là moi non j'ai pas de tête les tripes je les ai pas la peau j'en ai vraiment très très peu et de toute façon après vous voyez les amis c'est mixé hein donc ça... ça on va pas le manger ça nous on va manger c'est juste la soupe hein mais vous allez voir que ça ça va pas être perdu oh merde et ça les amis ben ça on va le repasser parce que là il y a du jus là on peut voir hein là il y a encore du bon jus là ça va être refiltré et repasser encore 3 à 4 fois histoire de sortir le maximum de bon jus de ce poisson et après au final vous allez voir que même ça ça va pas la poubelle donc là on peut voir que ça commence à faire un peu épais donc là il faut comment rester à rajouter un peu d'eau et on fait tout à feu doux les amis on fait pas vous dire comme des cons là tout à feu doux il faut que ça mijote pour éviter de dénaturer quand même le poisson tout ça et vous verrez qu'après à la fin après cette vidéo que la soupe de poisson que vous trouvez dans les magasins euh... vous la verrez différemment vous verrez que derrière tout ça il y a quand même beaucoup de travail et sachant que dans les magasins les austriels ils ont du matériel qui est forcément différent que le mien mais ils font aussi différemment et même si vous voulez vous lancer dans la soupe de poisson vous verrez que c'est déjà très économique le goût est complètement différent et vous pouvez en stocker c'est ce qui va se passer pour moi ça va être stérilisé et ça va être stocké lancez vous là dedans vous allez voir que c'est un vrai plaisir et c'est aussi un vrai chantier mais bon on a rien sans rien mistaken à lui on a la racion mais dans du camau c'est un vrai chantier on a le fait comment j'ai été